Hello, nous sommes mardi, mardi combien ? Mardi 22, 21 je crois. Je suis réveillée depuis un petit moment, je suis restée un petit coup dans mon lit et là je prenais mes mensurations, donc je ne vous ai pas fini parce que perso je prends mes mensurations à poil. Il n'y a pas de soleil ce matin, oh je suis déçue, très déçue. Moi qui m'attendais un petit rayon de soleil de motivation pour ma journée, que nenni. Bref, je vais aller mettre des chaussettes aussi parce que là je trouve que j'ai fini, j'ai froid. Et on va faire le petit déj quoi. Ça y est les gars, j'ai une petite chaussette, on est vraiment en full au chef d'appart aujourd'hui. Je n'ai pas de côte rose parce que ça fait longtemps que je ne suis pas poussée avec eux. Ça c'est même le sweat du coup qu'il y a avec la tenue. Mais on est vraiment en total look. Voilà. Je jure que dans l'appart il doit faire la même température, enfin il fait la même température que tous les matins, mais vu qu'il y a pas de soleil, il est froid. Ça joue tellement le soleil. Bon bah je vais faire le petit déj, allez c'est parti. C'est pourquoi j'aime bien parce qu'aujourd'hui j'aime pas encore, on dirait qu'on va arrêter 50 minutes de tout. Allez petit déj. Bon j'ai fini de petit déj, il est 11h56, je vais évidemment pas aller à la salle maintenant. Déjà, parce que je viens de manger, donc il va pas être direct après à manger. Mais deuxième raison qui est la plus importante, c'est qu'à midi, pas la meilleure heure pour aller à la salle parce qu'il y a tous ceux qui sont à l'heure de midi qui vont à la salle. Donc du coup, je prends mon ordi, je vais bosser un peu, j'ai quelques petits trucs de montage et tout à faire. Je vois là, ça va pas mon téléphone de faire des trucs comme ça là tout seul. Bref, il est un peu plus de 13h, j'ai fini mes montages, j'ai fait des montages pour TikTok en fait. Là, on va se préparer le petit workout, pré-workout pardon. Et on peut me tomber dessus aussi, il est fou lui. Ça va bien. Les gars, j'ai des courbatures, ma sandile elle était... J'ai un peu de courbatures aux fesses mais surtout aux ischios là. Ça pique. Aujourd'hui, c'est pré-workout de celui-là là, Tropical Ice. Aujourd'hui, c'est le dos les gars. Aujourd'hui, il faut quand même être en forme parce qu'aujourd'hui, on va faire des tractions. Et pour faire des tractions, il faut quand même être en forme, voyez. Il y a des petits rayons de soleil qui arrivent, en tout cas ça fait plaisir. Et après, je prendrai l'hébissera, mon coco. Allez, de l'eau. Je vous sorte la poubelle aussi, pas la poubelle de jambes parce que je crois que je vous l'ai dit dans le bon dire. Je vous ai toutes expliqué pour la poubelle. Mais la poubelle normale, normalement c'est good. Délicieux. C'est vraiment délicieux. Et je pense que... Est-ce qu'on n'aura pas le temps de faire vite fait un petit ménage dans la salle de bain ? Voilà la salle en vrai. Bon, il est 13h30. Déjà, je vais me rattacher les cheveux. Vu que je me suis coupé les cheveux, je voulais te faire des minicouettes, genre bas, sinon il y a mille cheveux qui sortent. Déjà là, il y a même des petits cheveux qui sortent en bas. Il n'est pas simple de s'attacher les cheveux quand on a les cheveux courts. Bref, je n'ai pas tout ça fait finir pre-workout, j'ai fait la salle de bain, en fait j'ai fait l'évier à côté. Toute la tour où il y a mon maquillage, il faudrait que je range les trucs qu'il y a au-dessus. Mais je pense que les tours avec les médicaments et tout, je les mettrai soit dans le placard d'entrée, soit dans les toilettes. Puisque avant c'était dans mon meuble, enfin sous mon meuble, sous mon évier quoi. Là ça rentre plus, ils sont trop grands les tiroirs. Donc on verra comment on organisera ça, il faudra tout qu'on trie. J'ai un sac de médicaments qui sont périmés, que je dois ramener à la pharmacie. Je trierai quand même le reste. J'ai trié, enfin c'est déjà un petit moment que j'ai trié, donc j'ai peut-être besoin à nouveau de tri. Et après on restera tout ce qui est baignoire à faire. Mais en fait les étagères, c'est tellement tout ce qu'on a mis dans la baignoire quoi. Sur les murs, vu que les murs ne sont pas tout à fait droits, ils sont déjà tombés plusieurs fois. Donc je pense que tout à l'heure je vais peut-être me taper une déterre pour essayer de les remettre. Et si ça retombe, écoutez on trouvera peut-être une autre solution parce que c'est un petit peu relou. Mais bon t'as là, il faut prendre un petit bain et tout. Donc c'est pour ça que j'ai pas nettoyé la baignoire maintenant parce que je nettoie la baignoire avant de prendre un bain. C'est pas forcément l'idée la plus intelligente quoi. J'ai déjà mangé pour après la salle. Je sais pas si j'ai envie de manger ça ou si je ferai autre chose, on verra. Parce que hier soir, ça m'a fait comme avant hier soir. J'ai mangé deux fourchettes et ça passait pas, genre j'ai mal à l'estomac. C'est trop bizarre. Du coup j'ai mangé un shaker, voilà. Donc du coup il me reste mon assiette hier soir. Sauf que vu que je me suis préparée la même chose pour ce soir au taf, je pense que je vais peut-être me refaire autre chose parce que j'ai mangé un petit peu ça hier soir. Si je mange ça ce midi et ça encore ce soir, c'est bon hein mais flemme quoi. Peut-être me faire des tomates mozza. Il me reste un peu de tomates. Il me reste de la mozza, il me reste du jambon. On verra. Bon allez, il faut finir ça là. Et on va faire les BCA. Bon voilà, j'ai fait ma petite vaisselle du petit-déj aussi. Je vais lancer la spi. Emmenez les poubelles et let's go quoi ! Je suis contente. J'ai trop à aller à la salle de sport si jamais vous ne l'avez toujours pas pour petite. Bon ça y est, séance terminée. Bon je peux embrassir comme hier, il fait bon à pied. Absolument plus frais. La vente ça va là, on ne vous déroule pas. Bon allez, ce qui suit les péripéties de mon liquide de refroidissement. Nous allons en effet. Écoutez, nous sommes toujours pareils. Ça m'a l'air d'être toujours pareil, donc tant mieux. Si ça peut m'éviter une petite réparation. Ceux qui n'ont pas suivi franchement, allez voir le vlog d'hier. Parce que j'ai pas le tout répété. Je pose mon sac de sport, je vais juste aller. On est les poubelles parce qu'en fait elles sont tout à l'heure dans la rue. Donc tout à l'heure je peux plus les emmener. Bon je savais pas comment faire fonctionner, je pensais qu'il fonctionnait pas mon robinet extérieur là. Et regardez, c'est bon, j'ai réussi. Il y a une voisine qui m'a dit, mais tu dois avoir un truc dans ton cellier. Elle dit, mais moi j'ai rien dans mon cellier. Et en fait c'était dans mon entrée, donc c'est bon, j'ai trouvé le robinet. Bref, je vais nettoyer ma poubelle. Voilà, activité très intéressante. Nous allons faire prendre une douche à la poubelle. Comme ça je peux la faire sécher dehors. En fait au début je voulais la laver là-bas, mais je pense que ça va en foutre partout. Donc je vais la laver dans la baignoire. Quoique, je sais pas. J'ai refermé là-bas donc je peux aller rouvrir le truc. Je vais essayer dehors finalement, ça sera peut-être plus simple. Il faut que j'achète un... Un tuyau là. Comme ça je peux faire, je suis obligée de faire sur la terrasse. Le robinet je peux le faire à l'extérieur quoi. Genre au niveau de l'herbe. Hop, on va aller chercher du produit et une petite brosse. Bon, du coup j'ai changé d'avis. Je vais me faire arranger. On va faire plusieurs trucs d'accord ? Là j'ai pas tout de suite envie de tomates mozza. Peut-être tout à l'heure ou demain on verra là ce que j'ai envie de manger les gars. Alors attendez. Parce qu'on a plus de papier sulfurisé. Donc il faut que je fasse ça dans un plat. C'est un peu mon mélange aussi. On va faire cuire. On va faire ça dans un plat comme ça. J'ai envie de manger ça là. Attendez, je vais m'entendre ça tout à l'heure. Et en fait, j'ai envie de manger du concombre avec des crêpes comme ça. Je sais pas trop ce que ça donne de les faire sur un plat fou. On va tester. Ah, vous avez plus de batterie. Et du coup j'avais voulu tester celle-là. Elle est la marque Carrefour. Elles sont pas ouf. Regardez, elles sont même pas fermées. Du coup, ça sort et tout. Enfin, c'est pas hyper pratique. Je préfère une autre marque. Je sais plus c'était quoi, mais c'était pas Carrefour. Et ensuite, je vais aussi faire des pâtes genre un peu bolo avec de la ratatouille. Et des pâtes nature pour mes tomates nozars. Mais je vais faire des pâtes. On va faire des pâtes. C'est bon, vous avez une nouvelle batterie. J'ai pas préchauffé le four. Ah, le horror. Donc je nettoie la plaque du four. Je fais une technique là. Attendez, qu'est-ce que j'ai besoin ? Il faut que je me destitue mes pâtes. On va voir quelles pâtes on va prendre. Non, j'ai dit, je crois que j'ai plus le four déjà. Je suis dispersée les gars. Je l'ai nettoyé hier, mais je n'ai pas nettoyé le bouton. Il est trop lent. Hop. Bref. Les pâtes, on a dit. On a dit, on a dit. On va prendre... Je crois que je vais faire un deux fois. Je n'ai pas envie d'avoir les mêmes. J'ai bien envie de manger celle-ci. Elle est comme ça là. Tu sais comment ça s'appelle ? Quoique, ce n'est pas simple en fait de manger des pâtes différentes. Ça m'a même un peu de rouges. Tu vois, finalement après ça... Je vais les peser par contre. C'est bon, j'ai mis les pâtes à cuire. Là, je vais mettre mon assiette d'hier dans ce tube. C'était grave bon en plus. Si vous avez vu le vlog d'hier, vous savez ce que c'est. Ça fait un bon tube bien plein. En tout cas, je ne sais pas si ça vous intéresse que je fasse des vidéos sur mon alimentation en ce moment. Parce que je suis un peu en mode de prise de masse. Genre, je vais bien avoir mes apports dans la journée et tout. Voilà. Ça, c'est good. Je fais mille choses en même temps, les gars. Bon, on se retrouve. J'ai fini de faire manger. Oh, je ne sais pas. J'ai pas mis les mouquins d'hier. J'ai pas remis. Hop. Alors, j'ai préparé pour demain du coup pâtes, concombres, tomates. J'aurais juste à rajouter moza, un peu d'olive, tout ça. Là, du coup, c'est de mes deux chutes de pâtes avec l'espèce de bolo que j'ai fait là. Je vais en manger demain et il faudrait que j'en mange si possible un avant de partir au travail. J'espère avoir faim d'ici là. Donc là, il faut que je mange aussi pour que ce soit un an. On essaie de diviser en deux parts égales. Quand je veux plus de précision, franchement, je pèse soit les deux pareils. Sinon, j'essaie de faire genre une cuillère pour un, une cuillère pour l'autre. Comme ça, ça fait à peu près pareil, quoi. Hop, ça c'est good. Je mets de l'eau comme ça. Tout à l'heure, quand je ferai la vaisselle, c'est tout simple. J'ai coupé mon concombre et on va récupérer les crêpes. J'essaie de pas en mettre partout. Je pose mon assiette là. Est-ce que c'est une bonne idée ? Vous voyez pas la télépage, je crois. C'est trop haut. Je vais en super six. Hop là. Voilà. Donc ça, c'est mon plat. Je vais juste rajouter du vinaigre au balsamie sur le concombre. Pas trop, parce qu'après, sinon c'est les crêpes comme tout le vinaigre là. Voilà. Donc du coup, comme ça, je suis bien organisée. Ah, il me manque un couvercle. Donc j'ai ça, ce sera pour demain dans la journée. Les pâtes. Il y en aura un pour juste en partir au travail. Un deuxième pour demain. Ça, les nouilles pour ce soir au travail. Et j'ai un deuxième truc de nouilles pour demain soir au travail. Normalement, avec tout ça, on est pas mal. Voilà. Allez. On va manger. Et même en mangeant tout ce que j'ai prévu, il me manque des apports pour la journée, quoi. Donc, il faudrait que je fasse une clavation, je pense, dans la nuit. Ça suffit de klaxonner. Je vais calculer si je vais me faire un shaker, des amandes avec autre chose. Il faut que je fasse mes calculs. Allez. Mon revoir. Du coup, un dessert, je vais me manger une petite mandarine, orange. Non, une clémentine, je crois. C'est une clémentine. Et un carré de chocolat noir. Avant d'aller prendre mon petit bain. Bon, alors voilà, j'ai pris mon petit bain et tout. J'ai l'impression de me retrouver avant-cadre dans ma cuisine, mais en fait, vu que je mange beaucoup, je suis toujours à ma cuisine. Bref, là, on va pas en manger tout de suite quand même. Ce serait un petit peu abusé dès que 17h14. J'allais juste ranger, j'avais pas mangé les pâtes. Alors là, si j'ai pas un bleu, les gars, sur mon ongle, je comprends pas. C'était là. Ça s'est coincé hyper fort, parce que ça a tapé mon doigt, mais j'ai pris un élan pour que le truc se ferme bien. Mais je pouvais pas assurer dedans, parce qu'il y avait mon doigt. C'était pas très agréable, j'avoue. Pour l'instant, ce monde allait pas aller dedans. Bref, je venais ici parce que je voulais faire la... Regardez ce soleil. Je venais faire la vaisselle. On va faire la vaisselle, ensuite je me sécherai les cheveux. Parce qu'en gros, je pars dans une heure et demie, quoi, pour aller travailler ici. Je vous l'ai dit, oui, que j'allais travailler cette nuit. Bref, allez, vaisselle. Vous êtes encore un peu bas. On va préparer ce que je prends pour le petit déj au travail. Parce que quand je suis au travail, quand je vais au sport après, bah du coup, je mange un truc avant de partir pour avoir un petit truc dans le ventre pour le sport. Donc du coup, je mange un skir, une banane. Et c'est pas le mieux. C'est pas juste des flocons d'avoine et tout, mais je trouve ça meilleur. C'est ça, la crunchy au chocolat noir. Voilà, c'est grave bon. Et j'en prends... Oh, attendez. Parce que là, du coup, il m'en reste un choui, parce que j'en avais pris trop, une fois. Donc je vais remettre dedans. Tu vois, c'est un peu la fondue, tu vois. Du coup, il y a moins de gros bouts, c'est plus des petits... Je pète pas toujours, des fois, je peux à l'oeil. Mais juste comme ça, je peux vous dire... Franchement, je pense que je prends 50 grammes, là, ça me paraît. Ouais, voilà, 50 grammes, c'est bien. Ça fait ça. Comme ça, je peux mettre ça dans mon... Dans mon sac de taf. Et ce que je me prépare aussi... Bon, c'est dans un truc à épices, hein, jugez pas. Je me prépare un pré-workout. Donc là, ça va être celui à la pêche et je mets de l'eau dedans et je le bois comme ça. Ça fera un petit shot. Pratique les petits trucs à épices. Mes petites poudres. On s'ajoute que je ne peux pas les laver parce qu'il y a une fois où je l'avais mal lavé. Et du coup, mon pré-workout, il avait le bout de l'épice que j'avais mis dedans. Donc, c'était pas ouf. Donc, voilà ça. Et bien sûr, je me prépare aussi mon WCA. Mais ça, je le mets dans mon sac de sport. Il est où l'autre ? Ah bah, vous êtes dessus. D'ailleurs, j'ai pas fini celui que j'en ai à la sœur. J'ai laissé dans mon sac que je finisse. Et du coup, pareil, un petit truc à épices comme ça. J'en ai pas direct dans ma gourde parce que généralement, ma gourde, elle est pas sèche. Donc, après, ça durcit et tout. C'est pas ouf. Donc ça, par contre, je le bois pas direct. Je le verse dans ma gourde et je rajoute de l'eau. Évidemment. Hop. Comme ça, ça, on est good. Voilà. Hop. Je me suis ramenée aussi des petits thés comme ça. On en a au travail, mais j'en ai ramené d'autres. Je ne vais plus trop de thé, donc je vais me remettre un peu, je pense. Voilà. Et après, bien sûr, je prends du coup mon skir, ma banane, mon repas et un yaourt. Voilà. Et là, du coup, je pense que je me prendrai une petite scolation. Il faut que je calcule. Ah, d'ailleurs, je suis en train de penser. Je n'ai pas rentré mes pré-workouts et tout dans ma journée. Ah, ça va peut-être jouer un peu. Pré-workout. Non, je me suis trompée. BCA. Ok, ça, je ne suis pas beaucoup. Je pense que si je mange des amandes... Si je rajoute 30 grammes d'amandes... Bon, j'aurais un chouille trop de protéines. Ouais, si je rajoute 30 grammes d'amandes, je suis bien. Je suis à 2002 de calories. On est pas mal. Donc, on va faire ça. Je vais me refaire un petit truc d'amandes. C'est toute problématique. Franchement, la prise de masse, c'est... C'est comme la sèche. De toute façon, c'est pareil. Il faut tout qu'un prix. Mais chercher mes amandes, j'avais oublié que je les avais mis là-dedans. 30 grammes, ça fait à peu près une poignée, je crois. Ok, là, j'ai fait une grosse poignée. Il y avait 35. Il faut que je m'achète une balance précise. Non, mais sérieux, c'est encore à 35, là. Stop. 30 grammes, on est bon. Ça fait pas grand-chose, 30 grammes. Regardez, c'est pas... C'est pas énorme. Et si je me rajoute un carreau de chocolat, on va tester. J'ai bien mangé du chocolat avec des... Ah, c'est bien. Je suis bien. Il manque, en gros, il manque quelques grammes de glucides, quoi. Donc, je me rajoute mon petit carreau dans mon petit truc d'amandes, là. Et voilà. Comme ça, moi... J'ai tout ce qu'il me faut. J'ai tous mes apports. Ma journée, il est bien. Voilà. Donc là, je vais finir de boire ça. Je vais sécher mes cheveux. Et après, je mangerai... L'acide qui me reste... J'ai pas extrêmement faim, mais bon. C'est pas non plus une acide énorme, donc ça devrait le faire. Bon. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle fabrique avec un truc dans le nez ? Je sais une vinaise, les gars, ça faisait longtemps. Enfin, quand je dis ça faisait longtemps, on avait peut-être moins d'un mois, quoi. Mais ça me saoule, ça perd du temps pour rien, là. Un jour, peut-être, il faudrait que je me fasse cauteriser. Cauteriser ? Cauteriser. Parce que je sais une vinaise toujours depuis que je suis petite, mais je n'ai pas encore pris le courage. Enfin, je n'ai rien de pensé. Je vois l'aspi, il faut que je vide l'eau. Bon, je me suis séchée les cheveux, mais comme vous voyez, ils font tout pépé au bout, là. J'aime pas de ouf. Mais bon, si j'ai le temps après de manger, là, après avoir mangé, je me mettrai les cheveux. Si j'ai pas le temps, ben attends, pis c'est pas grave. L'important, c'est l'alimentation, d'accord ? Donc, je vais réchauffer mon plat de pasta, là. Et si ça vous intéresse d'avoir plus de détails sur les macros de mes plats et tout, et tout, parce que c'est pas toujours ce que je partage en vlog. En vlog, je vous partage très régulièrement mes repas, mais je vous partage pas forcément les macros, etc. N'hésitez pas à aller me chauffer sur mon compte Insta de Sport Alimentation. Parce que oui, j'ai mon compte Emma Inifit, mon compte principal. Mais j'ai aussi un Emma Inifit qui parle de sport et tout, et tout. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur ce compte-là, voilà. Bon, j'ai eu le temps de manger, de me lisser mes cheveux et tout, et tout, de tout faire. J'ai eu le temps de me lisser les cheveux, de manger, bref, de tout faire. J'ai fait mon sac de sport, mon sac de bouffe. Prendre mon hotel. What ? Attendez. Y'a un 04 qui m'a appelée, y'a un bowling qui m'a appelée, y'a un mon copain qui m'a appelée. Rien que ça, les gars, je dois aller prendre la voiture, là. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ? Bref, je parte. J'ai pas fait la suisse par un, je serai demain matin. J'ai pas trop le temps, là. Tac, 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 on est bon, let's go. Ou les si-si, je reprendrai mon hotel, de toute façon. Bon, ça y est. On va me crier pour mes cheveux. Où est-ce que je suis garée, les gars ? Alors, nuit de travail terminée. On s'en va direction la salle. Je suis à la basic fit, je crois. Je suis jamais à la basic fit tôt le matin. Parce que d'habitude, j'ai plutôt la barre fitness. Sauf que là, je suis en mission économique de l'essence. Et du coup, basic fit, c'est plus près de chez moi. Sinon, j'ai voulu prendre mon prior k-août, là, comme je vous avais montré hier. Et ça m'a fait des grumeaux au fond. Du coup, j'ai pas déjà pu le prendre en entier. En plus de ça, quand j'ai avalé, il y avait des grumeaux de pré-workout. Des grumeaux de pré-workout. L'autre coup, ça m'avait pas fait ça. Et du coup, ça va devenir vite vomir. Petit réflexion aux aigleux, là. Dès le matin, bien sympa. L'autre coup, ça m'avait fait ça bien. Mais là, je pense que je vous offrerai plus ça. Donc, mettez-les dans un petit truc comme ça, si vous voulez. Mais mettez-les dans une vraie gourde. Pas à boire comme ça, parce que ça va pas. En plus, j'ai voulu, genre, secouer le truc pour bien que ça se mélange. Je trouve qu'en fait, c'est un truc épice, pas étanche pour l'eau. Donc, bref, il est pourri. Bon, ça y est, séance terminée. Je rentre. Il y a des gens qui font leur course à ce tour-ci. Oh, le roc à me faire. J'ai tellement l'habitude d'être garée plus loin, puisque d'habitude, je le parti dans la journée. Celui-là, il me trouve loin. Donc, ça me trouve loin que j'allais aller. Pas là où est garée ma voiture. Je suis fatiguée, les gars, sauf qu'en fait, j'ai un ouvrier qui passe pour des petites clous qui dépassent des plantes, là, entre 9h et midi. Alors, je vais me poser dans le lit et il va venir, non, à cette heure-ci, quoi. Il va renforcer trois clous en plus. Donc, je suis garée. Petite vérif du niveau de liquide. J'ai la main tellement prise parmi ça, c'est compliqué. Vous avez écouté, on est bon. Ouais, ça a l'air. Bon, j'avais pas trop la foi de me faire un truc à manger. Du coup, je bois de l'alpro protéiné au chocolat. C'est délicieux. Il est 9h02. Je vais aller prendre ma douche et j'avais demandé à mon copain de regarder dans le bureau parce que j'ai pas eu le temps de voir s'il y a des petits clous, mais dans ma tête, il me semble pas. Mais le bureau a l'air d'être comme il l'était quand je suis partie hier. Donc, là, il m'a pas répondu. Mais du coup, je suis pas sûre qu'il a gardé. Donc, le mec va littéralement venir me réveiller pour avancer deux clous. Alors qu'au final, j'aurais pu mettre un coup de marteau dedans, quoi. Je suis ravie. En fait, à la base, du coup, il m'avait dit ce jour-là et c'était bien parce que je bossais pas. Parce que de base, j'étais censée être deux jours lundi, mardi. Mais comme j'ai changé, du coup, là, c'est entre minuit. Ça me saut. Je vais prendre ma douche. Et je pense qu'après ma douche, je vais mettre un tenu de soir comme ça que si jamais aimé qu'il arrive, je serais pas en pyjama. De toute façon, c'est un legging. Donc, ça va, c'est confortable pour dormir. Et du coup, je vais vous laisser parce que je vais prendre ma douche et je vais essayer de dormir un petit peu avant qu'ils arrivent. Et j'espère franchement que ça va prendre deux secondes. J'aimerais bien une culotte, s'il vous plaît. Regardez, je vais vous montrer ce qu'ils doivent faire. C'est genre un clou comme ça, enfoncé. Mais là, j'en vois un. Je sais pas où il y en a, s'il y en a un autre à côté. Bref, il y en a un là, un là. Je crois que c'est tout. Ouais, franchement, ils vont venir pour enfoncer deux petits clous. Voilà. Bref. Sur ce, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Et on se retrouve plus tard dans une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada